bonjour à tous bonjour à tous c'est d'avec vous c'est trading donc là je vais revenir sur le slp donc le slp est un token qui intervient dans le jeu axi infinity donc il est très utilisé donc c'est pour ça que le cours ici commence à dévisser un peu vers le bas mais en tout cas le spot d'accumulation il est là donc au niveau technique d'accord on oublie le fondamental niveau technique on a ici une hausse donc un baissé 1 à r1 st donc une distribution ici une descente mission normalement on a le saut donc sur le son à une accumulation qui s'est faite s cst st stb donc prise de liquidités avec une descente j'ai tracé la continuité de tendance m'a donné 1 618 à 0,049 on va dire 0,5 05 et les deux 618 est à 0,00 98 donc là le spot sur l'accu il est présent le spot technique est présent d'accord pour pas se voler la face on a un spot d'accumulation qui est présent et le spot est présent logiquement ce qui nous donnerait techniquement une hausse vers la th donc si on prendra le prix maintenant on aurait un 2251 % potentiel d'accord pour aller chercher la th après au niveau fondamental fondamental ce qu'il faut pas oublier c'est que le slp donc est un token qui est utilisé dans le jeu axi infinity d'accord un token qui est en récompense également utilisé pour des accessoires activités dans le jeu donc forcément il est très utilisé c'est pour ça que le prix dévisse légèrement vers le bas vu qu on utilise beaucoup donc forcément quand on utilise c'est comme si on le vendait d'accord donc forcément à un moment ou un autre mais le prix va être bas donc forcément il va reprendre de la force si on va directement sur le jeu donc là n'oubliez pas que les marchés financiers également corrige donc si on regarde ici le btc d'accord on a ici une hausse un retracement une hausse et un retracement et sur le btc nous sommes bien sûr sur le zone clé si vous regardez ici on est sur cette zone clé on a fait le mouvement ici parabolique et on est revenu ici sur zone d'accord sur zone clé ici on a ici en ce moment un école l'eau par exemple d'accord deux niveaux au même niveau donc en ce qui concerne slp ce qui nous intéresse le plus c'est regarder axi infiniti axi infiniti donc le token axi infiniti si on va le chercher qui nous intéresse auxquels du jeu bien sûr donc axi il est bon point ici donc axi infiniti donc normalement regarder il a fait ici une réaccumulation baisser à r st st il est passé en dessous donc on est sur le essai la continuité de tendance m'a donné ici cette chute en trois temps et le 1,618 on est en pile poil dessus donc on est arrivé sur la zone de demande et on est rentré en 10 40 sur axi infiniti donc ici le rebond d'accord peut être éminent donc le rebond pour aller chercher ici vers le haut donc il faudra donc forcément slp le jeton bien sûr slp est en corrélation bien sûr avec le cours de axi infiniti donc si on regarde bien axi infiniti nous avons là donc cette schématique de descente et si on corrèle ici axi infiniti et slp dessus on regarde ici que le cours suit la même direction mais on arrive sur une zone de retournement de situation d'accord c'est juste question de timing juste question timing et ça va venir ok voilà lorsqu'on s'est un slp et axi infiniti surtout slp j'étais revenu sur slp voilà donc on est sur la zone techniquement normalement on est sur une accue sur le saut techniquement nous devons repartir à la hausse juste ces questions de timing d'accord bien sûr sur ce jeton là il faut jamais mettre au ligne faut mettre une partie de votre investissement 3% 5% on met jamais tout sur une position gestion du money management ok voilà bis à tous bonne journée à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos salut à ciao ciao